La démocratie La démocratie La démocratie du point de vue de la répartition du pouvoir sur le sexe, il se rend compte bien vite de la sous-représentation des femmes dans les instances du pouvoir, alors même qu'elles constituent la moitié de la population. En observant la couleur de la peau, on se rend compte également que la pyramide est proportionnellement plus blanche à son sommet qu'à sa base dans la plupart des démocraties. On parle de démocratie, mais l'essentiel du système ne comprend aucune démocratie. C'est le cas notamment du monde du travail et de l'entreprise, dominée par le principe hiérarchique. Et la plupart des domaines de la vie, l'énergie, le transport, l'école, les services publics, la finance. Dans le monde des médias, on observe une forte concentration des acteurs qui ont par ailleurs d'autres intérêts, les armes, les avions, le luxe, le bâtiment, la télécommunication. La plupart des journalistes qui font l'opinion vivent dans les places aisées et l'on peut penser qu'ils auront tendance à défendre, même inconsciemment, les intérêts de leur catégorie d'appartenance. D'autre part, notre système économique favorise l'accumulation des richesses chez ceux qui en possèdent le plus. Il se trouve que ce sont les plus riches qui prêtent aux États et qui perçoivent les intérêts de la dette publique. Aujourd'hui, les plans de rigueur qui réduisent les salaires et la protection sociale reviennent donc à faire financer par les plus pauvres la dette détenue par les plus riches. Si on élargit la perspective, on se rend compte qu'une idéologie politique et économique est imposée aux populations par des lobbies financiers, industriels, qui ne font que défendre leurs intérêts en dehors de tout processus démocratique. Nombre d'entre eux ont d'ailleurs des budgets nettement supérieurs à ceux de la majorité des États. Ils influencent les décisions politiques, les lois et parfois même financent les partis politiques. Conséquences, rigueur, chômage et misère pour les uns, richesse en pleine explosion pour les autres. Preuve en est, l'endettement de tous les États du monde est égal aux actifs de seulement dix banques. Démocratie. Démocratie. Dans une démocratie, c'est le peuple qui est le maître.